Coucou les filles, je reviens avec une nouvelle vidéo pour continuer la suite de mon périple à Paris. Je vous ai expliqué dans la première vidéo de mes achats Primark, je vous mets le lien en barre d'info, je vous ai expliqué que j'avais fait le tour au Paris Nord. J'ai fait deux boutiques chez au Paris Nord et je vais vous présenter une troisième boutique que j'ai faite chez Aéroville. Je vais commencer tout de suite avec des achats que j'ai fait chez The Body Shop. C'est une marque que j'avais déjà testée il y a quelques années. J'habite dans une petite ville donc je n'ai vraiment pas la chance d'avoir un The Body Shop chez moi. Du coup j'en ai profité d'aller sur Paris pour tester. Donc il y avait pas mal de choses quand même en solde. Donc j'ai pris que des achats en solde. Donc en premier je me suis pris un lait corporel, pardon. Donc Chocomania. Donc c'est un lait corporel à base de beurre de karité. Et qui sent le chocolat mais c'est un truc de fou. Ça sent trop le chocolat. Quand je vais m'en mettre je pense que je vais être dingue. Ça sent trop trop le chocolat et ça sent super bon. Donc c'est une lotion corporelle. Alors j'ai dit beurre de karité au beurre de cacao. Issu du Comersetica équitable au Ghana. Donc c'est un flacon pompe de 250 ml. 250 ml dans ce sens là ça va mieux. Donc c'est un flacon qui coûtait 13 euros. Et je l'ai eu à 50%. Donc c'est plutôt pas mal. Je trouve une réduction de 50% sur des produits The Body Shop. Je trouve ça vraiment bien. Donc ensuite je me suis pris un deuxième lotion pour le corps. Donc ça c'est une édition de Noël. Donc c'est la lotion corporelle pomme glacée. Lotion scintillante. A l'huile de pépin de pomme et au beurre de karité. Le vlal beurre de karité. Du Ghana issu du Comersetica équitable. Donc c'est un flacon pompe également de 250 ml. Et qui était à la base à 13 euros. Donc je me suis trompée le lait au cacao. Juste avant c'était 12 euros le flacon. Donc là c'était 13 euros. Pareil à 50%. Je l'ai testé hier sur le dos de ma main. Ça sent trop bon la pomme. Et c'est légèrement scintillant. Donc je ne sais pas si en ce moment je vais le mettre ou pas. Ou si je vais plutôt attendre le printemps ou l'été. Enfin bon je verrai. Parce que bon après doute et paillettes dans la vie ça fait pas de mal. La Miss Licorne qui parle. Bref je m'emporte. Donc je suis vraiment contente de ces produits là. J'avais déjà testé il y a très longtemps un beurre. C'était un beurre c'était pas un lait. Un beurre corporel à la camberge. Et ma peau était super douce. Et ça sentait trop trop bon. Donc je suis vraiment contente d'avoir retrouvé un The Body Shop. Ensuite je me suis pris une crème de jour à la vitamine E. Voilà. Donc c'est une crème de jour Bel Éclat. Soin hydratant illuminateur à base de fines particules réflectrices de lumière. Et de vitamine E protectrice. Donc c'est pour tout type de peau. J'ai fini. Enfin j'ai quasiment fini mon ancien crème de jour. Donc qui est de la marque Garnier. Du coup là c'est un petit pot de 50ml. Et donc il était à 18€ soldé à 50%. Pareil. Et alors je sais pas pourquoi j'ai eu 10% en plus. Est-ce que c'est parce que j'ai fait ma carte de fidélité ce jour là. J'ai eu 10% en plus. Bref j'étais super contente. Donc normalement j'aurais dû en avoir pour 43€ pour les 3 produits. Et je m'en suis sortie pour 19,35€. Donc autant vous dire que j'étais super contente. Comme je n'ai pas la chance d'avoir un The Body Shop dans ma ville. Je suis tombée sur une vendeuse très 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 sympa. Qui m'a dit que la carte de fidélité était aussi valable sur leur site internet. Et donc on parlait un petit peu de soins de beauté etc. Je lui disais que j'avais du mal à trouver la crème de jour vraiment efficace pour mon type de peau. Et du coup elle m'a donné deux échantillons. Donc un échantillon donc de crème jeunesse. Voilà. Et ça c'est un échantillon de sérum. Donc je vais tester les échantillons. J'aime bien avoir des échantillons comme ça de produits que je ne connais vraiment pas. Et puis j'espère ne pas être déçue des produits The Body Shop. En tout cas la boutique The Body Shop à Haut Paris Nord. Moi je recommande. Les vendeuses sont vraiment très très gentilles. Elles ne m'ont pas tout de suite agressée en arrivant dans le magasin. C'est vraiment quelque chose que je ne supporte pas quand je fais les boutiques. D'être agressée tout de suite quand j'arrive dans la boutique. Elles m'ont laissé le temps de regarder les produits. Et je me suis tout de suite dirigée sur les soldes. Puisque je ne voulais vraiment m'acheter que des produits soldés. Et vraiment super conseil. Et vraiment super gentille les filles. Donc ça c'était chez The Body Shop. Ensuite je suis allée chez Réserve Naturelle. Réserve Naturelle. Sandrea. Donc qui habite aux Etats-Unis. Mais qui est française. A sorti sa... Enfin... A commencé à créer ses produits make-up. Donc en partenariat avec Réserve Naturelle. C'est une marque que je connaissais déjà. J'avais déjà testé quelques produits. Et du coup là j'y suis retournée pour tester d'autres produits. Et je vais attendre que Sandrea lance sa ligne de produits. Donc ça devrait être au 1er mars je crois. Début mars. Et elle va faire des meet-up partout en France. Dont un à Lille. Donc je pense que je vais aller la voir. Parce que c'est vraiment une fille que j'adore. Donc chez Réserve Naturelle. Je me suis pris 4 produits. Donc d'abord... Donc c'est pas des produits soldés sauf un. Ouais. Donc... Je me suis pris un parfum. Donc ça c'est un vaporisateur que je vais garder dans mon sac à main. Donc... C'est un vaporisateur vanille Ylang Ylang. Ça sent trop bon. Alors je suis dégoûtée parce que j'ai... Je suis rentrée dans cette boutique-là sans mon mari. J'ai essayé le parfum. Je l'ai pris direct parce que j'adore vraiment cette odeur-là. Et lui il supporte pas trop. Il trouve que pour l'instant ça fait trop été pour l'hiver. Donc je veux bien voir. Je vais l'essayer sur une journée. Voir si ça me prend la tête ou pas. Et si ça me prend la tête je le garderai pour cet été. C'est pas encore trop grave. Donc ça le vaporisateur de 30ml je l'ai eu à 5,95€. Ensuite je me suis pris deux produits make-up. Donc un premier... Un crayon à lèvres donc mat. Je l'ai... Il est pas encore ouvert. Il est sous blister. Donc je vais l'ouvrir et je vais vous faire un swatch. Donc ça le crayon je l'ai eu à 4,95€. Donc je vais vous faire un swatch tout de suite. J'adore cette couleur. Un peu rose boisé, mat. Il est génial. Il est super crémeux. Je pense que ça ne tiraillera pas les lèvres. C'est vraiment le style de produit que j'aime pas du tout. Donc je suis vraiment contente de la couleur. J'aime vraiment bien ce type de couleur pour l'automne ou pour l'hiver. Et ensuite je me suis pris un... Ah j'arrive pas à l'ouvrir. Un crayon à paupières. Donc j'ai vu sur plusieurs vidéos. J'avais déjà testé par moi-même avant de le voir sur des vidéos. J'aime bien utiliser un crayon gras en dessous de fard à paupières pailleté. Je trouve que ça tient... Les paillettes tiennent mieux sur le crayon gras que par rapport à une base à paupières toute simple. Et du coup j'avais déjà un crayon de colle gras noir. Donc pour les paillettes ou les fards foncés. Mais j'avais pas de crayon clair. Du coup je me suis pris un crayon blanc. Donc voilà. Eux ils vendent ça vraiment comme base à paupières. Parce que bon j'imagine que se maquiller que les yeux en blanc. Bon après ça peut donner un style. Mais c'est pas du tout mon truc. Et du coup je vais le swatcher. Et voilà. C'est ce qui me... J'ai pas pu swatcher en magasin. Puisqu'il y avait pas forcément de testeur. Donc en fait je... Vous allez pas bien voir à la caméra. Donc c'est juste au dessus. Donc je suppose que c'est vraiment une base pour les paillettes. Donc il marque la base paupière effet longue tenue. Donc j'espère ne pas être déçue par ce produit. Ça fera sûrement... Enfin peut-être partie de ma prochaine vidéo top et flop. Pour janvier ou pour février. Si j'ai pas le temps de l'utiliser jusqu'à fin janvier. D'ici fin janvier. Donc ça fera soit partie des tops. Soit partie des flops. C'est un peu le... C'est un peu la roulette russe. Donc voilà les deux produits make-up que je me suis acheté chez Réserve Naturelle. Bon je pense ne pas être déçue. Mais c'est vrai que si ça marche pas en base à paupière. Je vois pas comment je peux l'utiliser d'autre. Parce que c'est vraiment... C'est transparent quoi. Là à la caméra vous voyez rien. Y'a peut-être un petit reflet. Mais c'est vraiment transparent de chez Transparent. Donc on verra. Et donc le dernier produit que je me suis trouvé chez... Pardon. Chez Réserve Naturelle. Donc c'est un... C'est un collier. Donc double rang. Donc en couleur rose gold. Donc y'a un premier rang avec une petite barre. Et un deuxième rang avec une boule, une perle. Donc c'est un collier qui faisait 7,95€. Et je l'ai eu à 2,97€. Donc c'est pareil. J'ai jamais testé les colliers chez Réserve Naturelle. Donc là ils garantissent sans nickel. Donc je suis un peu allergique à bijoux de pacotille entre guillemets. Ça noircit facilement. Et puis j'ai la peau qui réagit assez vite. Notamment au niveau des oreilles. Donc c'est pareil. Je verrai si ça... Si le collier noircit dans le temps ou pas. Donc ça c'était chez Réserve Naturelle. Et donc enfin chez Aéroville. J'ai testé un magasin que je ne connaissais absolument pas. J'en ai jamais entendu parler sur internet. Donc à la base on allait quand même faire les magasins. Pour trouver des coussins. Pour réaménager notre salon. Puisqu'en fait on a changé de canapé il y a une semaine. Si jamais vous voulez voir un petit peu ce que ça donne. Je veux bien vous mettre une photo sur Instagram. Ou sur Facebook. Et donc à la base on allait faire les magasins. Pour acheter des coussins. Des oreillers. On n'a pas trouvé bien évidemment. Donc on est rentré dans un magasin. Puisqu'il y avait des oreillers en devanture dans le magasin. Dans la vitrine. Et bon dans le magasin il n'y avait pas les couleurs qu'on cherchait. Et donc là on est allé dans un magasin. Donc le magasin s'appelle Lesser Green. Donc c'est un magasin danois. Danis Design. Voilà. Donc je ne sais pas du tout si vous connaissez ce style de magasin. Quand je suis rentré dans le magasin j'ai fait wow. En fait j'adore faire des DIY. Des choses de loisirs créatifs. Et quand je suis rentré dans le magasin j'ai fait mais ce n'est pas possible. Il y a des rouleaux de ruban par exemple à moins d'un euro. Il y a de la vaisselle pour pas cher. Il y a des petits meubles pour pas cher non plus. Et donc je suis rentré vraiment... A la base c'était pour des coussins. Là en fait je suis ressortie sans coussins bien évidemment. Je suis ressortie avec deux choses. Donc c'est des petits cartons pour emballer un cadeau, un vêtement. Donc là comme j'ai acheté un cadeau de naissance pour mon collègue. Chez Primark j'ai pas trouvé de boîte à cadeaux. Du coup j'ai trouvé cette petite boîte là. Donc je trouve ça super mignon. Il y a des petits chats avec des pelotes d'olaine. Je trouve ça super mignon. Et donc là il y a deux cartons pour 1,54€. Donc je ne connaissais vraiment pas ce magasin. Mais je pense que je vais y retourner d'ici peu. Parce que c'est vraiment le magasin que j'ai trouvé super intéressant. Et on va finir la vidéo par une note de gourmandise. Donc les filles si vous passez par là, le produit qui arrive c'est pour vous. Donc avec les copines on a l'habitude de se faire des petits goûters le dimanche après-midi. Avec du chocolat chaud. Et je n'avais jamais testé le chocolat chaud avec des chamallows dedans. J'ai testé ça il y a un mois et c'est trop bon. Trop trop bon. Alors pas beaucoup non plus de chamallows dans le chocolat chaud. Parce que sinon ça devient vite écœurant. Et du coup les gros chamallows ça ne rentre pas dans le mug. A moins d'avoir un mug qui fait 3 litres. Et je cherchais désespérément des petits chamallows. Et donc là je suis tombée sur des chamallows Rocky Mountain. Donc c'est une marque américaine. Et donc là nous avons 150 grammes de chamallows pour... Je n'ai plus mon ticket. Pour 1,14€. Donc les filles si vous regardez la vidéo. J'ai trouvé les chamallows. Vous pouvez venir boire le chocolat chaud à la maison quand vous voulez. Voilà. Bah écoutez c'est la dernière vidéo de solde. Puisque les soldes se terminent dans 2 semaines. 2 semaines et demie. Je ne retournerai pas en solde. J'ai trouvé ce que je voulais trouver. Sauf les coussins pour... Pour mon intérieur. Pour mon salon. Mais bon ça c'est pas grave. Je trouverai au fur et à mesure. Au pire j'ai racheté du tissu. Et je ferai les coussins moi-même. Voilà. Bah écoutez j'espère vraiment que la vidéo... Les vidéos vous auront plu. Je vous mettrai les liens en barre d'infos des vidéos que j'ai fait. J'ai tourné juste avant. Donc une vidéo Primark et une vidéo AliExpress. Voilà. Bah écoutez je vous fais d'énormes bisous. Et je vous remercie encore d'être là pour me soutenir. Et ça me fait vraiment chaud au cœur. La chaîne n'est là que depuis 3 semaines. Mais je vois au fur et à mesure que les gens commentent. Que les gens aiment ma chaîne. Donc ça me fait vraiment vraiment chaud au cœur. Ça me donne envie de continuer. Voilà. Bah écoutez je vous laisse. Et puis je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada